L'inspecteur d'académie des Alpes-Maritimes a rencontré ce mercredi matin des parents d'élèves de maternelle et de primaire. Une entrevue qui avait pour but d'expliquer les raisons des fermetures de classes décidées pour cette rentrée. Plusieurs manifestations ont eu lieu depuis quelques jours, dont une en ce mercredi devant l'inspection académique. A Nice, les écoles concernées sont les groupes scolaires Pasteur et Bon Voyage. Dans le département, les communes de Cannes, Carrosse, Villeneuve-Loubet, Beausoleil, Villefranche-sur-Mer et Breuil sont également impactées. Les moyens ont été distribués. C'est d'ailleurs une demande des organisations syndicales que le jour de la rentrée, une fois qu'on a été en mesure de compter les élèves présents dans les classes, on distribue l'ensemble des moyens. Je vais regarder ce que m'ont dit les partenaires tout à l'heure et je vais voir ce qu'il est possible de faire. Mais c'est vrai que les moyens, à ce jour, sont totalement distribués. C'est en début d'année scolaire que l'inspecteur d'académie affine définitivement la carte scolaire. Pour cette rentrée 2018, 15 classes ont été ouvertes et 9 ont été fermées dans le département. La moyenne d'élèves par classe est cette année de 24,31 élèves contre 24,45 l'an passé. Ces ajustements se font dans un souci d'équité. Un exemple, Breil, j'ai ouvert à cette rentrée une classe en maternelle pour éviter que les élèves de Breil soient à 33 élèves par classe. A contrario, j'ai fermé dans l'école élémentaire de Breil parce qu'ils étaient 19 et qu'après fermeture, ils sont en deçà des seuils de l'éducation prioritaire. Ils sont donc bien traités et c'est une mesure qui est juste. C'est une question d'équité, de justice, pour que chaque élève du département soit pris en charge dans les meilleures conditions possibles. A ce jour, l'ensemble des moyens dont dispose l'académie, notamment la création de postes, ont été distribués. Le dialogue continuera tout de même avec les enseignants et les parents d'élèves.